à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, fidèles, téléspectateurs des canals Congo Télévision, bienvenue à votre dernier numéro de l'émission Zoom pour la campagne électorale. République démocratique du Congo, nous avons l'honneur ce soir de recevoir pour vous Philippe Kazadi. Philippe Kazadi est secrétaire national chargé de communication des alliances démocrates pour le progrès ADP, ce parti politique cher à Christophe Loutundoula est candidat à la députation provinciale dans la commune de Massina, numéro 66. Philippe Kazadi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Je salue tout le téléspectateur de cette grande chaîne et de cette grande émission. Ceux qui nous suivent en ligne également, je les salue. Je voudrais particulièrement saluer mes électeurs de Massina, ceux qui ont marché avec moi pendant quatre semaines et ceux qui sont aujourd'hui sur terrain en train de marcher. Je les sais, des bases au niveau des équipes, au niveau du quartier sans fil, au niveau du quartier Valais dans une partie des abattoirs, au niveau du quartier abattoirs derrière le marché à Livia, des bases au niveau des sans fil, j'ai dit, au niveau du Cifoco, du quartier 2 et de mapper là en train de faire le porte-à-porte pour leurs candidats parce que je n'ai cesse de les dire à maintes reprises ici qu'à Massina nous avons trois sièges et un siège est déjà conquis. Vous avez déjà clôturé avec vos descentes pour rencontrer la base. Vous discutez sur votre vision, votre programme pour l'intérêt de la population de Massina. Pour votre information, j'ai effectué, j'ai tenu plus de 35 réunions. 35 réunions ? J'ai parlé avec les mamans, j'ai parlé avec les jeunes, j'ai parlé avec les papas, j'ai parlé avec les opérateurs économiques. Vous vous souviendrez qu'ici, j'avais dit que j'ai reçu des opérateurs économiques qui dénonçaient, qui sont venus en fait donner leur cas de charge pour que nous puissions porter cela au niveau de l'Assemblée provinciale. Ils sont venus dénoncer donc l'exercice du petit commerce par les expatriés qui leur font une concurrence totalement déloyale. Ça signifie que j'ai rencontré plusieurs couches. Et aujourd'hui, le numéro 66 se chante même par les enfants. Pour votre petite information, aujourd'hui matin... Le numéro 66 se chante ? Le numéro 66 se chante même par les petits-enfants. Aujourd'hui matin, il y a une petite fille qui est venue, Précilia, je te salue ma chérie, qui est venue avec sa maman à la maison. Sa maman me dit, mais je suis obligé de venir vous voir parce que ma fille ne cesse de me dire que je dois voter pour vous, que son père doit voter pour vous. Numéro 66, provincial à Massina. Je dis, mais pourquoi ? La fille me dit non, parce que moi j'étudie avec vos enfants. J'étudie avec vos enfants et votre fille plus tôt qui est dans une même école avec moi, m'a dit que son papa est candidat. Et puis moi j'ai retenu le numéro et je suis allé battre campagne. Le numéro 66. Le numéro 66, je suis allé battre campagne à la maison. Alors il y a un ami qui me dit toujours que cette fois-ci, qu'il pleuve que je venais, tu passes. Comme on dit à Lingala, Attama Banga est que vous votez. Non, il y a même des électeurs qui m'appellent déjà élus. Tu vois, il y a quelqu'un qui s'appelait, un peu comme disait Martin Fahou, le président élu. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui m'appellent les déjà élus. Je salue en passant le docteur Benoît Chakassaka, le 394 de Tchangou, qui m'appelle le phénomène Massina. Parce que quand ils voient ce que nous faisons à Massina, j'ai reçu plus de 4 candidats nationaux qui voudraient collaborer avec moi parce qu'ils voient les travaux que sont en train de faire. Et tout ça, ce sont des assurances que je suis élu. Je table sur plus de 12 000 voix. Et je demande à la Commission électorale nationale indépendante de veiller sur la crédibilité et sur les sérieux de leurs agents. Non, parce que les personnes qui vont oser manœuvrer les chiffres, que ce soit au niveau des bureaux de vote, au niveau des centres de compilation, en tout cas, ça ne marchera pas. Parce que j'ai une machine qui marche convenablement. Je n'ai pas de choc pour essayer de qui m'a fonder. C'est une machine à broyer, une machine politique à broyer les adversaires. Les gens seront là. Moi, j'ai des gens qui seront dans tous les bureaux. Bien qu'aujourd'hui, on nous dit que pour avoir le cadre d'accréditation, ça pose problème, tout ça. L'accréditation des témoins. L'accréditation des témoins. Ça ne peut pas poser problème si on veut que ce processus soit crédible. Et si on veut que la volonté du peuple soit respectée. Tous les anciens députés qui sont aujourd'hui en concurrence avec nos sujets, sont en train de fouiller, de fouiner les responsables des bureaux de vote, et tout ça, et les chefs des centres, pour des pots de vin. Parce qu'ils ont l'argent. Mais je vous rassure que ça ne marchera pas. Arrêtez de perdre votre argent pour rien. Parce que même, c'est le responsable des bureaux de vote. Le responsable des centres de vote ne sont pas des idiots pour accepter de vous donner gratuitement des voix, alors qu'ils savent eux-mêmes que vous n'avez rien foutu pour eux, et que même le peuple n'est pas avec vous. Philippe Casadi, on est à tes jours, à Georgie Moindé, pour l'Athénée des élections générale, la République démocratique du Congo prévue, fonctionnellement, le 20 décembre, qui tombe le mercredi. Vous nous avez dit que vous avez effectué plus de 30 décentes. Plus de 40, même. Plus de 40, vous avez changé avec votre base de la Comité de Massina. Il y a plusieurs quartiers de la Comité de Massina. Quelle a été la réaction de cette base pour le numéro 66 que vous êtes ? D'abord, il faut retenir que les électeurs ne veulent plus des anciens élus. Les électeurs, le peuple congolais, le peuple quinoa, le peuple de Massina... veut renouveler, veut renouveler la classe dirigeante, veut renouveler ses représentants. Parce que les anciens ont déjà manifesté leurs limites. Et dans le lot de ceux qui viennent, ok ? Le numéro 66, qui sont les pleins du jeu, au regard de sa jeunesse, au regard de son dynamisme, et au regard de sa combativité. Les autres sont de vieux ? Bon, je ne sais pas, je ne sais pas s'ils sont vieux ou pas. Mais il faut dire qu'il y a des jeunes, il y a des jeunes, les jeunes qui sont vieux dans leur âme et dans leur intelligence. Mais moi j'ai une intelligence vive et j'ai une âme vive. Donc je suis tout frais, tout jeune que je suis. Et la jeunesse de Massina, le maman de Massina, le papa de Massina, savent que Philippe Kazadi Omombo, le numéro 66, est un candidat, un bon choix. S'ils votent pour celui-là, ils ne seront pas déçus. Ils ne le verront pas quitter la comédie de Massina pour aller à Gombe, pour aller à Nalema, pour aller, c'est pas moi, à Limité. Ils ont quelqu'un qui restera à leur côté. Ils ont quelqu'un qui va, à chaque vacance parlementaire, effectuer des véritables décennements sur le terrain pour se recueillir des véritables désidératats de la population et ramener au niveau supérieur. Ils ont en face d'eux quelqu'un qui ne sera pas un complice de gouverneur pour ne pas les sanctionner. Vous voyez ce qu'on a vu à Kinshasa ici, tous les députés prévention étaient complices de Ngobila. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous êtes le représentant du peuple, vous êtes là pour parler au nom du peuple et non se faire amis et copains du gouverneur. Donc là c'est... Il faut avoir la sanction entre soi-même. Là c'est les discours. Non, encore... Espérons que ça sera le même discours. Au moment où vous allez exercer pleinement votre entier de député provincial. En tant que chrétien, je sais qu'il y a des limites par rapport à nous, êtres humains, mais j'ai pris toujours mon Dieu qui me donne plus de sagesse, plus d'intelligence pour que je ne sois pas comme les autres parce que j'aime toujours dire que je ne suis pas comme les autres. J'ai pris aussi le Seigneur Jésus-Christ qui me dote de la sagesse nécessaire, la sagesse de Salomon et l'intelligence divine pour que je ne fasse pas les choses comme les autres. Parce que je viens de la population. Je sais tout ce que le peuple réproche aux anciens élus. Je sais pourquoi le peuple va les sanctionner. Cette fois-ci, j'ai serré à l'ensemble provincial et je voudrais bien qu'en 2018, en 2028, je puisse se remplir et donc je vais devoir être aux côtés du peuple et porter effectivement... Votre nouvelle politique pour les bonheurs de la population de Massine est-elle ancrée par cette population qui aujourd'hui se voit à travers votre programme, à travers votre vision, qui vise justement le rayonnement de cette municipalité ? Le peuple a besoin de gens qui parlent en son nom et qui parlent pour son compte. Le peuple a l'expérience, la malheureuse expérience d'avoir donné le voie en 2018 à certains candidats qui aujourd'hui même, devant leur propre parcelle, il y a des marécages. Il y a des avenues impraticables. Il y en a sans les citer. Ils sont ici à l'ensemble provincial. Ils occupent des places, ils occupent de hautes responsabilités. Ils ont une voie qu'ils peuvent porter. Nous ne leur demandons pas qu'ils nous donnent l'argent, l'argent de leur salaire. Mais nous disons parler à notre nom pour que le programme du gouvernement puisse intégrer les préoccupations de Massina. Savez-vous que dans cette commune, nous avons des quartiers inaccessibles ? Si même il y a un incendie, le véhicule anti-incendie ne peut pas arriver là-bas. On tient tous ces problèmes. Même s'il y a quelqu'un qui veut mourir là-bas, l'ambulance ne peut pas arriver. Même si vous êtes en train d'être tabassé par le coulouna, la police ne peut pas arriver. Parce que c'est inaccessible. Nous avons des coins où, excusez-moi... Ou les représentants valables pour cette population pendant tant de problèmes que vous énumérez auxquels sont confrontés, auxquels sont confrontés cette population de la commune de Massina. Je ne veux pas prétendre l'être, mais je pense que la population a déjà déniché pendant cette campagne électorale qui mérite de le représenter. Et je vous ai dit qu'il y a un moment qu'il y a autour du numéro 66 à Massina. Vous n'avez pas idée. Vous avez l'impression que c'est un numéro présidentiel. Philippe Casadi est un parachuté en politique ou bien une personne à guérir ? Non, moi je ne suis pas un parachuté. En 2018, j'étais candidat déjà en 2018. Mais les élections se sont passées telles que se sont passées. Ce n'est pas pour le besoin de cause que vous... Non, je viens récupérer ma victoire. Je viens au fait récupérer ma victoire de 2018. Parce que les électeurs de Massina savent combien de voix ils m'ont attribuée en 2018. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que je ne sois pas élu ? Mais cette fois-ci, la machine est telle que aucune de notre voix ou de nos voix ne nous seront volés. Personne ne sera à mesure de faire ça. Vous n'êtes pas encore... Nous comptons sur la rigueur de Denis Kadima, Casadi, qui est aussi monomone, mais qui dirige la CENI. Les Casadi ne sont pas des gens à porter, à jeter la natemme sur les fonctions qu'ils occupent. Je crois que toutes les mesures seront prises pour que le vrai élu soit proclamé et que la question de légitimité soit résolue une fois pour toutes durant cette élection. Vous n'êtes pas encore élu, mais vous avez cette foi d'être député provincial, porte-parole de cette population, de la commune des Massina. Sous combien des axes définissez-vous votre programme pour cette commune de Massina ? Monsieur Maxime, je veux d'abord vous dire que je ne prétends pas d'être élu. Le 21, au plus tard, 11h. On va vous mettre déjà la poudre. Le 21, au plus tard, 11h, j'aurai circulé tout le bureau et j'aurai recueilli tous les résultats. Et je vais vous appeler. Je vais vous dire... Et je vais passer ici. Je vais vous revenir le jeudi 21. Même au journal de 20h sur CCTV, je vais annoncer mon résultat. Parce que je vais vous apporter des pièces. De pièces ? Je vais vous apporter des pièces. Maintenant, parce que vous parlez des axes et de mon action, un représentant du peuple, un élu, a pour rôle de représenter, c'est-à-dire parler au nom de ceux pour qui il a été... ceux qui l'ont envoyé, ceux pour qui il a été élu, de légiférer et de contrôler l'exécutif. Alors, j'ai déjà dit qu'au niveau du contrôle de l'exécutif, nous devons arrêter d'avoir des élus provinciaux qui se font copains et amis du gouverneur. Pas comme on a vu ici. Ceux qui sont élus sur plusieurs autres listes vont se faire membres, cofondateurs d'un même parti politique avec le gouverneur. À partir de ce moment, il n'y a plus rien à dire parce qu'ils ne peuvent pas accepter de sanctionner le président de leur parti politique. Vous comprenez ? Cette complicité n'existera pas avec moi. Au niveau de la représentation, parce que je viens du peuple, parce que je viens de la base et je connais les problèmes d'insécurité, d'enclavement, des manques d'infrastructures, d'infrastructures, comment je veux dire, des divertissements pour la jeunesse, des infrastructures sportives, je connais tous ces problèmes et je veux bien représenter la population de Massina. Au niveau de la légifération, nous allons devoir apporter nos idées pour ce qui concerne la question, par exemple, d'insécurité, de la délinquance juvénile, et voir dans quelle mesure réguler la question de circulation routière chez nous. Mais c'est impossible de circuler à Kinshasa. Vous voyez comment ça s'est fait. Mais il faut que les mesures draconiennes soient prises pour qu'on mette fin à cette barbarie qu'on vit au jour le jour. Philippe Kazadi, candidat à la députation provinciale dont la commune... Philippe Kazadi Omombo. Omombo. Les qu'elles m'ont tombé là. Ouais. Candidat à la députation provinciale dans la commune de Massina, numéro 66. Ce numéro 66, c'est son numéro, c'est un numéro vraiment à retenir parce que les élections, c'est déjà ce mercredi 20 décembre, aujourd'hui, le dernier jour de la campagne électorale. Philippe Kazadi, vous avez quatre minutes ou trois minutes qu'il nous reste pour convaincre cette population de la commune de Massina parce qu'aujourd'hui, on termine avec la campagne électorale. Philippe Kazadi. Merci beaucoup. Chers compatriotes, chers électeurs de Massina, je suis Philippe Kazadi Omombo, numéro 66, c'est sous la liste des élections. J'ai battu campagne avec vous pendant quatre semaines. J'étais dans tout le quartier de Massina. Mes équipes sont venues chez vous, à la maison, parler avec vous, vous proposer de voter pour vous. Pour nous, vous avez donné votre avis favorable. Le 20 décembre, n'oubliez pas, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud ou froid, allez voter. Vous devez voter pour changer vos représentants au niveau provincial. Et le numéro 66 est le meilleur de ceux pour qui, de ceux pour qui vous devez voter pour vous représenter. Pas de distraction, pas de conflictualité, pas de désordre. Allez, un bon citoyen, exercez votre devoir civique de voter pour le numéro 66 le 20 décembre. La CENI a donné l'ouverture. Même si votre carte est défectueuse, votre carte est illisible. Il suffit que votre nom figure sur la liste des électeurs pour que vous puissiez exercer votre droit civique. Allez, massivement votez pour le numéro 66 et le 21, nous allons lancer la sonnette de joie. Nous allons crier, nous allons mettre la poudre pour célébrer notre victoire qui sera confirmé par la CENI et les instances judiciaires. Nous demandons à la CENI de veiller sur les agents qui travaillent dans le bureau de vote pour qu'ils ne monnaient pas les élections parce que ceux qui ont exercé le pouvoir et qui n'ont pas travaillé pour le peuple, à l'avantage du peuple, sont en train de mettre de gros moyens, de gros paquets pour corrompre les agents et gagner une fois de plus les élections. Je vous remercie candidat à la députation provinciale de la commune de Massina, secrétaire national en charge de communication et alliance démocrate pour les progrès ADP de Christophe Lutondoula. Je vous dis merci de votre disposition. Seulement que je vous remercie pour l'invitation. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.